bonjour belle âme comment tu vas j'espère que tu vas bien on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant alors voilà et on va voir quel message merci pour être là et puis j'ai envie de te dire tu vois aujourd'hui j'ai mis un mélange blanc la bougie blanche et puis il y a évidemment une intention tant qu'on a une bougie il faut mettre l'intention qui va avec non et puis l'intention c'est peace and love non tu vois paix et amour pour ton corps ton âme ton mental surtout ton âme ton coeur voilà je sens qu'il y a des gros vides il y a des personnes qui sont voilà dans le vide dans le désert ce vide il va te permettre de t'élever en fait on sent le vide on sent le banc qui a peut-être des difficultés aussi il y a une petite énergie un peu poilu volu tu vois une énergie qui te met les poils hérissés tu peux pas t'imaginer il y a un entourage qui est un peu nocif je trouve voilà donc on parle de mensonge on parle de bah il y a quelqu'un qui a déserté tu vois avec ses mensonges quelqu'un qui qui fait bah du du déni quelqu'un qui fait du déni bah écoute hein il a du travail alors quelqu'un qui a déserté qui a mis fin qui a mis la fin ok qui 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 a qui a qui a voulu terminer on te parle de ben on se ment non pour ne pas regarder ben nos failles peut-être on s'est menti on a tourné le dos à la connexion c'est peut-être même quelqu'un qui est parti vivre ailleurs tu vois c'est possible aussi tout en se mentant à soi même tu vois tout en se mentant à soi même parce que là il ya une carte du mensonge mais c'est quelqu'un qui voulait pas affronter ben de se regarder dans la glace enfin ouais de regarder les points sur lesquels on a à travailler tu vois les choses ont ça fait mal on regarde pas où on se ment donc qu'est ce qu'on fait bon on tourne le dos c'est plus facile enfin plus facile non c'est pas plus facile parce qu'en fin de compte ben on tourne le dos au lien mais 333 mais tu vois dieu se charge de tout donc peut-être tu as déjà demandé à l'univers à la source à dieu à qui tu crois et c'est parfait occupe toi de cette histoire je veux plus rien savoir tu vois c'est pas que je veux pas rien savoir c'est que ben je ne peux rien faire pour changer ça tu vois ouais donc ben cette personne qui a tourné le dos qui est dans le déni qui a nié ce lien qui est peut-être parti même vivre loin qui est dans un karma aussi en même temps on parle de karma on parle que ben sont vides là sont vides c'est qu'elle est en train de passer par ben une période difficile des difficultés dans sa vie si avant tout allait bien maintenant tout va mal c'est le meilleur qui peut lui arriver en fait on te dit pourquoi c'est parce que c'est à travers cette ce manque ce vide ces difficultés avec cette personne elle va pouvoir voir plus loin disons accepter plus que voir parce que voir on voit mais après qu'on n'a pas envie de voir c'est autre chose tu vois mais on voit qu'on ne veuille pas l'accepter aussi c'est autre chose tu vois mais on va pas dire non plus que cette personne elle a rien vu non si mais elle se ment à soi même parce que ben l'ego il te dit mais non mais tu vas pas faire ça mais imagine donc ou n'importe qui va te dire quelque chose qu'est ce que tu vas garder ou retenir ou écouter ben ce qui te convient toi moi et tout le monde tu vois tu vois on le fait tous alors cette personne est dans le silence cette personne elle est dans le malheur elle est dans le manque dans le vide dans la tristesse peut-être même la dépression tu vois et c'est là qu'elle se rend compte combien tu lui manques donc ben respecte son silence respecte son silence puisque ben ce silence là n'est pas mauvais au contraire c'est pas la peine on peut pas obliger à quelqu'un à parler ou à accepter quelque chose que ben qu'elle ne veut pas d'une manière ou d'une autre ou qu'elle n'accepte pas tu vois on peut pas on ne peut que la laisser libre et qu'elle apprenne ce qu'elle a besoin non tu vois ce que je veux dire mais là c'est ça c'est ça c'est comme ben il y a un retour il y a un retour aux racines on a fait la mise en lumière il y a un retour aux racines cette personne elle va te demander pardon pardon pour pour avoir rejeté nié tourné le dos on est parti en courant on n'a rien voulu savoir c'était un peu toxique nocif de cette manière là autant pour elle que pour toi parce que ben ça fait souffrir quand même tu vois donc ben c'était une épreuve à passer on te dit qu'elle revient puisqu'elle le sent que ben il y a un grand vide ça c'est mon fils qui commence à me faire du sabotage tu vois cette personne elle a fait du sabotage voilà on a tout saboté et puis ben elle revient avec un pardon sous le bras je vois les commentaires c'est pas grave je sais pas si il y en a qui vont accepter le pardon il y en a qui vont pas accepter parce que ben ben ça fait mal non elle t'a fait travailler en tout cas ça c'est sûr là c'est comme on s'est bien senti rejeté mais c'est qu'elle a pas l'autre moyen que d'accepter le lien en fait pourquoi ben parce que ça fait tellement mal et ben il y a de la souffrance là qu'est-ce qu'elle voudrait te dire cette personne qui est en souffrance qui est dans sa grotte je sentais que tu ne m'appréciais pas assez ou elle avait peut-être peur qu'on ne l'apprécie pas elle a pris devant ou c'est elle qui ne t'a pas apprécié plutôt bon elle pense qu'elle a perdu l'opportunité elle n'a pas agi quand elle devait oui il y a une grande passion entre vous oui il y a une grande passion entre vous oui il y a bien un contrat d'âme il est là au plein milieu le contrat donc il y avait des leçons à prendre elle n'oubliera jamais en tout cas et elle te dit que ben oui maintenant elle reconnaît ce contrat d'âme elle a besoin de cette conversation alors là elle a besoin qu'on lui donne ben ce moment tu n'es pas obligé d'accepter de suite tu peux lui demander écoute j'ai besoin d'y réfléchir tu n'es pas obligé de courir ce n'est pas grave elle n'a pas couru non plus elle t'a fait attendre elle a pris tout son temps donc si elle a envie de communiquer ben fais-le quand tu as un moment où tu es zen tranquille que tu sais que ben ça va pas mal se passer non c'est quelqu'un qui avait tout simplement peur du que dire à ton tu vois donc elle s'est empêchée de vivre pour le que dire à ton tu vois c'est bien dommage d'ailleurs mais bon ça fait partie des croyances limitantes et tout ça bon ben c'est pas grave en tout cas elle aimerait bien t'avoir dans sa vie maintenant oui puisqu'elle s'est rendue compte que ben ça fait mal quand t'es pas là donc c'est comme ça en même temps qu'elle se rend compte que ben oui il y a il y a bien il y a quelque chose c'est pas que c'est pas que de la passion peut-être on a cru que c'était que de la passion et on s'est dit non mais c'est bon je vais je vais arriver à m'en débarrasser j'entends débarrasser je vais pas arriver à m'en débarrasser et en fin de compte pas du tout ça a été mais chaque jour c'est un peu plus dur chaque jour c'est un peu plus fort chaque jour c'est en fait plus mal tu vois donc ben ben il arrive un moment où cette personne elle va devoir passer à l'action tu vois le mouvement on va t'inviter à prendre un verre à prendre un café ouais comment tu vas peut-être arriver style elle est en train de penser comment je vais faire pour pour me pointer de quelle manière avec ma gueule enfarinée comme on dit non comment je fais pour l'inviter à à à à à je ne sais quoi mais elle va le faire elle pense voir comment 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 elle peut arriver à à te convaincre ok de que tu veuille bien partager avec elle ou faire avec lui une un moment échanger ouais il y a des conversations qui arrivent échanger et laisser ses blocages derrière pourquoi pas donc ben tout simplement attends-toi à avoir des nouvelles voilà je te souhaite une bonne journée une belle soirée fais bien attention à temps ça va bientôt bisous